Le forum Santé Avenir Sud-Ouest, on en parle dans un instant avec nos deux invités, mais tout de suite un coup d'œil sur ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Tout en images, c'est le ZAP Nouvelle-Aquitaine, préparé et présenté par Sandrine Nancy-Pose. Le procès en appel de l'agriculteur charentais Paul-François contre Monsanto s'est ouvert aujourd'hui à Lyon. L'agriculteur entend faire reconnaître la responsabilité de la firme dans son intoxication à un herbicide. Paul-François a déjà gagné son procès en première instance en 2012, puis en appel en 2015. Mais deux ans plus tard, la Cour de cassation avait annulé cette décision, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel. Reconnu handicapé à 40%, le céréalier réclame aujourd'hui un million d'euros de dommages et intérêts à la firme. De nouveaux tests réalisés aujourd'hui, mais aussi demain, sur les feux clignotants le long du parcours du futur BHNS de Pau. Ces tests permettront d'observer plus finement les conditions de circulation en vue d'adapter le phasage des carrefours. Concrètement, la priorité sera donnée aux bus dans les franchissements des carrefours à feu. A son approche, un système de détection fera basculer au rouge les feux pour les automobilistes. 200 collégiens et lycéens l'Oté-Garonnet vont participer durant 4 mois à un projet expérimental venu tout droit du Québec visant à lutter contre le décrochage scolaire. Ils devront concevoir un jeu vidéo, un moyen ludique et d'aborder des matières scolaires autrement qu'en cours magistral. Un projet soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 120 000 euros. La braderie d'hiver de Bordeaux a débuté aujourd'hui. Elle a été décalée d'une journée en raison du mouvement des gilets jaunes. Elle se terminera vendredi au lieu de samedi. Conséquence, de nombreux commerçants non sédentaires ont choisi de ne pas faire le déplacement jusqu'à Bordeaux. Ils sont une centaine dans ce cas. En revanche, les commerçants sédentaires sont plus nombreux à sortir leur stock devant leur boutique. 200 000 badauds sont attendus durant ces trois journées. C'est demain et vendredi, à la Cité mondiale, le Forum Santé à venir de Sud-Ouest. Donc pendant deux jours, 700 participants pour ce forum autour de la santé et de son avenir. On a vu tout à l'heure ce qu'il allait se passer durant ces deux jours. Alors revenons-en maintenant sur ce que vous avez pu constater dans les territoires. D'abord, rapidement, ce que vous avez organisé dans les territoires de Nouvelle-Aquitaine avant donc de monter ce forum à Bordeaux. Oui. Alors ça, c'était un pari qui n'était pas gagné. C'était d'aller dans un territoire semi-rural qui était Angoulême, rural, guéret et urbain Bayonne, à monter une réunion dans laquelle on aurait fait participer. Et on a fait participer la majorité d'acteurs de territoire, c'est-à-dire entre 17 et 19 personnes à chaque fois, y compris avec la participation de l'Agence régionale de santé dont je veux saluer l'implication des directeurs sur les territoires, aussi la Caisse d'assurance maladie, les professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales. Donc tout le monde a joué le jeu sur le coup. Ah oui. Parce que déjà, à la base, j'imagine que ça, ça ne va pas être très évident, comme pari quand même, que tout le monde accepte de venir pour parler de ça. Alors, ils ont vraiment accepté le jeu parce qu'ils se sont sentis en confiance d'être dans une médiation sans organisation hiérarchique, avec bienveillance. C'est-à-dire que la consigne, c'était à chacun d'être bienveillant envers l'autre parce qu'on était là pour trouver ensemble, faire un diagnostic partagé et imaginer la santé à l'horizon 2030 en imaginant les grands domaines de transformation qu'il y avait à faire. Alors, pour commencer, le constat, j'imagine que la santé en milieu rural, en milieu semi-urbain et en milieu urbain, ça n'a rien à voir. Ou il y a quand même des moyens de s'en sortir ? Il y a des points communs et des différences. Mais en fait, ce qu'on peut dire quand même, c'est que, bon, il y a à chaque fois des spécificités territoriales qui sont assez fortes. Entre nous, mieux vaut tomber malade, entre guillemets, à Bordeaux qu'à Guéry, quand même. Oui, enfin bon, ou peut-être à Bayonne. En l'occurrence, pour nous, je veux dire que la question, elle se pose effectivement en accès à des rendez-vous. Et quand, effectivement, on est dans des territoires qui sont très déshérités en médecin, c'est plus compliqué. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des médecins qui assurent une médecine de ruralité, en fait une sorte de médecine d'urgence avec une capacité, une dynamique absolument incroyable. Ça existe encore ? Oui, non seulement ça existe. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à croire le contraire, que justement, il n'y a plus cette implication réelle du médecin d'antenne. C'est ce qu'on a vu. En Creuse, on était très, très frappés de voir à quel point, dans un territoire qui, effectivement, est assez déshérité au niveau sanitaire, avec des nuances quand même. C'est que, par exemple, il y a un manque de médecins, mais il y a le nombre tout à fait suffisant d'infirmiers. Donc, en fait, je veux dire, en termes d'équilibre des personnels de santé, il y a des réalités qui sont différentes. Dans d'autres territoires, il peut y avoir beaucoup de médecins et finalement moins d'infirmiers. – Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'il y ait une façon un petit peu plus persuasive, on va dire, d'installer le personnel de santé là où il y a les besoins ? – Alors, il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est qu'en fait, quand on les a fait travailler, on les a fait travailler sur une vision de ce que pourrait être la santé à l'horizon 2030. Et pourquoi on avait choisi 2030, c'est-à-dire en gros dans 10 ans ? Simplement parce que, en fait, dès lors que le débat se porte dans l'immédiat, c'est très compliqué. Parce qu'il y a toutes les réalités du présent et donc un certain nombre d'oppositions, etc. Et par contre, on voit très bien que tous ces acteurs dans tous les territoires réclament d'avoir une vision, c'est-à-dire de savoir vers où on va. Ils ont conscience que, par exemple, ils vont devoir évoluer, que les technologies… Enfin, il y a tout un ensemble de contrats de nouvelles, de moyens nouveaux et qu'ils vont devoir évoluer. Mais pour l'instant, en fait, cette visibilité, ils ne l'ont pas véritablement. Donc, en fait, l'exercice qu'on leur proposait, c'était de co-construire ensemble. Et ils l'ont fait. Alors, Solange Ménival, qu'est-ce qu'on peut voir de cette co-construction ? Cette co-construction, on voit que dans les territoires où c'est le plus difficile, comme par exemple à guérir, eh bien, ils sont totalement innovants. Et quand on voit les discussions qui se passent au sommet de la hiérarchie, au niveau de l'État, tous les blocages de conventionnement financiers, on ne se met pas d'accord. Et vraiment, on est en opposition sur le terrain. D'abord, il y a eu un très gros travail de concertation en amont avec le plan 23 qui a été initié par l'ARS. Donc, déjà, les gens ont eu l'habitude de se parler. Et là, eh bien, nous voyons des résultats en termes d'initiative. C'est-à-dire que si vous faites en sorte que les gens se parlent sur le territoire, et comme ils sont acculés par le problème de la démographie et de l'allongement de la... Il faut traiter du vieillissement, il faut traiter de l'isolement. Donc, ça veut dire que les territoires, les professionnels sur le terrain sont innovants et sont force de proposition, mais pas toujours entendus ? Ils ne sont pas toujours entendus. Ce qui est difficile à dire, c'est que, en fait, pour eux, je vais dire, il y a une dissociation entre la dimension sanitaire de santé et puis la dimension sociale qui n'existe pas sur le terrain. Sur le terrain, la question qui se pose, si c'est une personne âgée et qui est prise en charge à domicile, c'est-à-dire qui retourne chez elle, la question, c'est-à-dire ses conditions de vie. Ça va être tout un ensemble d'éléments de cette nature, c'est-à-dire cette dimension-là. Et en fait, en réunissant des acteurs, en réunissant notamment les collectivités territoriales, les conseils départementaux qui sont en charge de ces questions-là, on faisait dialoguer, effectivement, toutes les dimensions de l'écosystème, c'est-à-dire tous les acteurs de l'écosystème. Et ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les actions de l'État, elles sont, je dirais, en région, tout à fait pertinentes, tout à fait efficaces, sauf qu'elles demeurent cloisonnées, je veux dire, parce que chacun prend une partie du problème et pas la totalité du problème. Alors que pour les acteurs territoriaux, la question qui se pose, c'est une évidence, et en fait, dans la réalité, ils travaillent bien ensemble. Après, ils n'ont pas forcément à la fois toutes les marges de manœuvre, et puis sans doute, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de malentendus. Les déserts médicaux, il faut en parler quand même, parce que notamment sur un territoire aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine, il y a forcément des déserts médicaux. Comment on fait ? On oblige les médecins à s'installer, ou on met en place la télémédecine, où, ou quoi ? Parce que tout le monde ne peut pas habiter en ville, tout le monde ne peut pas habiter à côté d'un CHU. Comment on fait ? Alors, on organise une concertation territoriale avec les professionnels de santé, et on leur fait un peu, on fait évoluer les rôles. Et on fait évoluer les rôles avec les autres professionnels, c'est-à-dire que dans leur nomenclature, les infirmières peuvent faire tout à fait autre chose que les toilettes qu'on leur laisse faire aujourd'hui. Partout en Europe, les infirmières ont beaucoup plus de responsabilités qu'elles n'en ont. Et c'est une évidence aujourd'hui qu'il faut que les médecins se concentrent sur la partie diagnostique, prescription de la thérapeutique. Il faut qu'ils travaillent en collaboration avec d'autres professionnels, et c'est tout à fait possible. C'est ce qu'ils sont en train d'imaginer eux-mêmes dans les territoires, à leur façon, en concertation. Et il est évident qu'aujourd'hui, nous voyons émerger des solutions qui viennent à la fois d'un bouleversement des organisations, mais supportées parce qu'il y a de nouvelles technologies. Alors, le numérique, c'est ce qui va sauver la santé ? Ce n'est pas une histoire que le numérique va sauver. C'est-à-dire qu'il offre des opportunités. En tout cas, il ne remplace pas le face-à-face avec le professionnel de santé, qu'on se le dise bien. Une consultation de télémédecine, ça mobilise deux fois plus de professionnels de santé. Et puis, il manque le côté, enfin, au rapport au médecin, etc., aussi, quand même. Alors, il y a un professionnel auprès du patient. Oui, mais qui n'est pas le médecin. Mais c'est-à-dire qu'on lui a évité le transport. Il faut bien regarder les avantages de la télémédecine dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez une consultation de qualité, vous avez réussi à avoir, parce qu'elle ne nécessitait pas un déplacement, vous avez fait économiser deux ou trois heures à un patient. Quand il est fatigué, c'est énorme. Il n'est pas question d'utiliser la médecine en remplacement pour combler un manque. C'est un plus, oui. Ça doit être un plus. Voilà. Ça n'est qu'un instrument. Dernière question. Mieux vaut éviter de tomber malade. Est-ce que l'aspect prévention aussi est pris en compte dans cette médecine, cette santé en 2030 ou 2040 ? Parce que ça aussi, c'est important quand même. Dans le plan santé 2022, je vais dire, qui va faire l'objet d'un certain nombre d'ordonnances ce mois-ci, il est question beaucoup de prévention. La question, c'est de savoir, en fait, dans quelle proportion on va être en capacité de passer d'un système curatif à un système préventif. C'est là où, je dirais, nos voisins européens, j'ai à dire, ont souvent pris pas mal d'avance. Et il est clair dans les territoires qu'on a vu, par exemple, je pense à l'hôpital de Bayonne, où, clairement, c'est un hôpital qui s'engage complètement dans une politique de prévention et qui l'affirme comme telle et qui crée des équipes ad hoc. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train d'avancer dans ce domaine. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez vu, on aurait pu continuer à parler des heures sur ce thème absolument passionnant qu'est la santé. Eh bien, si ce thème vous intéresse, sachez qu'il y a donc ce jeudi et vendredi, à la Cité mondiale à Bordeaux, le Forum Santé Avenir Sud-Ouest, avec un espace, cette fois, pour le grand public. Ce sera vendredi, autour d'un sujet, là aussi, capital. Comment mangerons-nous demain ? Réponds, si vous le voulez. C'est vendredi, à la Cité mondiale. Merci, en tout cas, d'être venu sur ce plateau de nous parler de ce Forum Santé Avenir Sud-Ouest. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501